salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau retour de course intermarché spécial bon plan promotion rentrée scolaire et pas mal de petites astuces pour optimiser sur ses courses c'est vraiment une enseigne que j'adore dès que j'ai la possibilité d'y aller bien sûr en ce moment il ya peu de monde donc on a la chance de trouver des produits en promo quand c'est pas les vacances mais un monde fou il faut y aller tôt le matin aujourd'hui j'ai dépensé une somme de 45 euros au lieu de 85 euros vous imaginez presque la moitié de mes courses sont gratuites tout simplement parce que j'ai utilisé quelques petites astuces tout d'abord comme sur ce catalogue où on a les bonnes promotions c'est du 23 juillet au 4 août j'ai profité pour faire les courses nécessaires pour le mois prochain donc des produits basiques pour le mois d'août et c'est tout à fait normal si on voit ça on va se dire on va pas se nourrir avec que ça il ya quand même d'autres produits de base tels que les pâtes la sauce tomate et autres et autres mais ce sont des produits que j'ai déjà à la maison tout simplement parce que je fais de la sorte un stock alimentaire chaque mois à chaque fois dès que j'ai la possibilité et qui est un bon plan j'achète en plus par exemple c'est le cas de la compote aujourd'hui ce sera quand même pour un bon moment pour 4 5 voire 6 mois tout simplement parce que je leur donne ça que pour les sorties si on va à la plage par exemple au parc sorti scolaire sinon il ya des fruits à la maison bas on profite des fruits surtout des fruits de saison on a déjà on a un petit jardin donc des prunes des figues et bientôt des raisins donc on profite d'une nourriture quand même qui est assez saine ça je sais que c'est bourré de cochonnerie c'est tout simplement il ya des aromates des colorants du sucre même si c'est écrit sans sucre ajouté ben moi je crois pas du coup ça reste seulement pour des occasions ça fait pas longtemps j'ai pris en route j'ai fait un retour de course spéciale gâteau pour la rentrée scolaire où j'avais des produits 100% remboursé donc les deux pages bleus j'ai eu 25 euros bonbon d'achat alors 25 euros sous forme de deux tickets un ticket de 2,50 euros qu'on utilisera à partir de 40 euros d'achat donc au lieu de payer 40 euros donc on déduit les 12 50 et un deuxième pareil comme on peut tout simplement acheter 80 euros d'un coup chose que j'allais faire j'allais faire mes courses du mois d'août pour 80 euros et bien sûr on va déduire les 25 et tout est bon par contre je payerai 55 euros réellement mes courses si je fais de la sorte par contre comme je tombe sur une belle promo de remise de moins 34% sur carte fidélité j'ai pu avoir quand même 10 euros en plus donc au lieu de payer 55 euros j'ai payé seulement mes courses 45 euros tout d'abord j'ai quand j'ai fait deux passages chez intermarché c'est pas comme carrefour et autres magasins ou le clair ou autre chez intermarché on achète par exemple on met la barre on achète des produits avec une réduction sur carte fidélité des yaourts de la laisser ce que vous voulez et l'argent passe directement sur carte de fidélité vous pouvez l'utiliser le jour même et non pas 24 heures comme les autres enseignes donc je mets la barre et pour les prochaines courses donc je partage en deux pour les prochaines courses je les paye avec ce que j'ai sur ma fidélité bien sûr si j'achète plus je paye un peu plus mais sinon c'est de l'argent cagnotté que j'utilise quelques secondes de suite donc c'est vraiment très intéressant alors pour cette fois ci et c'est jusqu'au 4 août il ya la compote pampote donc c'est une très bonne marque déjà les enfants adorent cédé gourde je vous ai dit c'est pour les sorties ça coûte 14 euros 99 donc 15 euros les 36 déjà 15 euros les 36 c'est déjà un prix très attractif en plus il ya différentes saveurs il n'y a pas que pomme poire et banane c'est très intéressant et en même temps on a 34% sur carte de fidélité donc on à 5 euros et 10 centimes sur sa carte fidélité j'ai pris trois exprès tout simplement parce qu'avec les 3 à 15 euros ça me fait 45 euros ça dépasse un petit peu mais moi il me fallait des courses à 40 euros pour pouvoir passer mon bon de 12 euros 50 je vais essayer de vous détailler comme ça tout le monde comprendront donc j'avais à payer 34 euros quelque chose en par carte bleue c'est ce que j'ai fait 34 euros 50 ou pardon donc comme vous voyez j'avais un montant de 44 euros 97 centimes pour mes compotes j'ai le bon de réduction de 12 euros 50 si j'avais d'autres bonnes de réduction sur la marque j'aurais eu beaucoup plus de réduction ça aurait été cool mais bon j'ai pas j'ai pas pensé à ça avant donc au lieu de 44 97 on a déduit les 12 50 donc j'ai payé seulement carte bleue 32 euros et 47 centimes au lieu de 44 97 pour ces trois cartons de compotes par la suite j'ai mis la barre et bien sûr j'ai fait ça séparément bien avant j'ai bien étudié ma liste de courses avant d'y aller sur l'application intermarché qu'on installe sur le téléphone on peut voir les prix ça change pas c'est pas comme d'autres magasins où on triche pas comme à carrefour chose que je n'aime pas on voit un prix par exemple affichant on vérifie le code barre et on arrive en caisse c'est un autre prix j'ai horreur de ça donc sur le deuxième ticket j'ai acheté tous les produits que je vais vous détailler et bien sûr j'ai j'ai fait exprès j'ai pris la calculette pour avoir les 40 euros parce que j'avais besoin d'avoir 40 euros pour faire passer le deuxième bond de réduction de 12 50 donc j'ai eu pour 40 euros 73 centimes j'ai passé mon bond de réduction qui était de 12 50 et bien sûr j'ai passé ma fidélité qui était des trois premiers cartons qui étaient de 15 euros et 30 centimes normalement elle est où elle est là 15 euros 99 remise fidélité donc en cb j'ai payé 12 24 seulement la deuxième fois 12 24 au lieu de 40 euros tout simplement parce que j'ai utilisé le bon de réduction ainsi que la fidélité que j'ai cumulé sachant qu'avant j'avais 67 centimes seulement des fidélités dans mon compte là on passe au détail d'ailleurs le but de la vidéo c'est ne pas de vous montrer ce que j'ai acheté vous connaissez tous chacun fait ses courses à sa manière ce qu'il aime selon ses moyens mais le but c'est de vous montrer comment arriver à réduire son budget course alors j'écris en premier le banc plus 34 euros j'ai calculé que j'allais payer 34 euros alors que c'est 32 et quelques pour acheter que des compotes et le deuxième ben le deuxième passage qui était de suite après avoir mis la barre donc je passerai aussi le banc plus la carte fidélité donc 40 euros de course je devais faire 40 euros de course j'ai écrit ce que donc j'ai besoin à la maison vraiment pour le mois d'août et bien sûr avant d'établir cette petite liste j'ai fait le tour de mon placard à la maison de mon droit de manger où je mets mon stock alimentaire ainsi que de mon congélateur pour vraiment voir tout de près pour faire un minimum d'achat ce qui me permet d'avoir ses compotes pour le stock et quelques gâteaux on peut pas faire du stock juste comme ça quand on a un petit budget mais tout simplement en planifiant à chaque fois en essayant de faire un petit peu de stock chaque mois et bien sûr le mois d'après on le prend pas vous le savez pour le mois de juillet j'ai acheté de la lessive d'ailleurs elle est encore là de la lessive chez aux champs donc 18 euros les trois donc ça va tenir un bon moment je l'ai pas acheté ce mois si j'ai pas pris de shampoing j'ai pas pris de farine n'est pas pris certaines choses tout simplement parce que chaque mois je fais du stock par exemple le mois prochain j'aurais pas à prendre des compotes le mois d'après pareil pareil pour la lessive par contre le papier toilette on le consomme assez vite enfin l'utilise pardon alors tout d'abord j'ai acheté de la farine complète francine c'est la seule donc l'utilisage type 150 alors le reste ce qui était en marque en premier prix c'était de la semi complète 1,98 j'ai pris deux pour faire du pain alors les oeufs les gros élevé en plein air et tout j'ai fait mes courses les filles dans en rentrant dans un bus donc dans mon caddie de courses et en arrivant à l'arrêt donc bon coup de frein et c'est tombé voyez j'ai cassé deux ou trois oeufs c'est pas grave je vais nettoyer tout ça par la suite 5 euros 10 ils sont fidèles 3,70 seulement pour les 18 rouleaux de papier toilette alors des olives vertes des noyautés pour faire un peu avec les fruits des tagines et tout et même pour l'apéro 2,56 euros des cornichons à 1,18 euros c'était vraiment les moins cher 1,54 euros elle est en promo l'huile de colza top budget à moins d'un euro donc 98 centimes seulement pour les 20 sachets sac poubelle pardon 30 litres 1,18 euros de la mayonnaise légère 1,37 euros du déodorant antitrace et anti anti marx antitrace donc en français antitrace oui saveur vanille je suis tombé sur un bon plan de l'adoucissant apta alors les trois sachets m'ont coûté 98 centimes à de soi à mettre un bouchon avec chaque lavage soit tout simplement les trois transvasés dans un contenant de 2 litres et complété avec de l'eau et vous aurez 2 litres de laisse de 2 litres pardon d'adoucissant comme c'est indiqué donc 2 litres c'est vraiment très intéressant à seulement 98 centimes je découvre ça j'étais très contente du coup j'ai pris alors pour ça j'ai vérifié il y avait un bidon un contenant de 2 litres de la même marque le même parfum qui était à 2 euros et 35 centimes alors que ça ça ne coûte qu'un contenant vide à la maison 98 centimes et de l'eau qu'on a tous chez nous donc c'est vraiment un très bon plan il y avait d'autres saveurs florales et autres qui coûtaient beaucoup plus cher mais bon je voulais vraiment des produits petit budget à 98 centimes des biscuits type écolier donc il y en a 12 j'ai pris deux paquets à 1 euro 13 un paquet de coffrettes toujours j'essaye de prendre du top budget parce que c'est le moins cher mais parfois on trouve pas donc on prend du chabrior ça je pense c'est 1,12 coquets au chocolat et nougatine ça coûte 75 centimes c'était moins cher que les pardon que les top budget ça m'a étonné mais bon si c'est cas si c'est moins cher moi je prends le moins cher je m'en fous de l'étiquette alors de la crème légère fluide marque pâturage on a les trois petites briques à 1,87 alors des gâteaux chabrior type oreo j'ai pris un seul paquet parce que ma fille voulait des bonbons dans une sortie à la plage cet après midi donc j'ai fait une petite exception donc là cela coûte moins d'un euro 97 ou 98 centimes une brosse à dents extra souple que je vais tester qui coûte 80 centimes seulement ce sachet de bonbons alors ça coûte un euro et 75 centimes j'ai pris du film étirable et moins d'un euro 16 feuilles de papier cuisson à 56 centimes là je me suis dit waouh à 56 centimes j'ai jamais vu ça mais bon c'était vrai que c'était réellement le prix j'ai calculé en centimes près il n'y a pas eu d'augmentation en arrivant en casse d'ailleurs j'ai même pas vérifier les prêts unitaires des trucs parce que j'ai compté exactement article par article pour ce papier je pense que ça coûte 98 99 centimes et bien sûr comme on est arrivé un peu tard il est midi passé j'ai pris exprès des pommes frites surgelés c'est un sachet de deux kilos et demi qui m'a coûté excusez moi je retrouve plus mon ticket de caisse alors ça coûte je pense 3,87 l'essentiel 3,4 quelque chose c'est à moins de 4 euros donc c'est vraiment le moins cher par rapport à d'autres magasins j'ai déjà vu ça il ya une copine qui achète ça à carrefour chez casino chez hochon ça coûte dans les 4 euros quelque chose mais là c'était moins de 4 euros donc j'étais contente de prendre ça tout simplement parce que j'ai aussi pris la dernière fois chez hochon 4 kg de moules date courte que j'ai mis au congélateur donc aujourd'hui ça sera moules frites j'ai du fish j'ai du poisson panais j'ai du pain burger de l'épicerie anti gaspille je ferai des burgers et des frites temps en temps c'est des petits plats dont on a besoin avec toutes ces chaleurs sur ce j'espère que mon retour de course pour le mois d'août vous plaira je sais qu'il est un peu différent des retours des courses d'autres personnes mais moi je préfère procéder comme ça et croyez moi par expérience au fil des années procéder de la sorte et faire du stock alimentaire à chaque fois qu'on a un bon plan ça aide à maintenir un petit budget 300 euros parfois parfois un petit peu moins parfois un petit peu plus pour une famille de cinq croyez moi et on mange de belles choses c'est vraiment très intéressant je sais que j'ai aussi la chance d'avoir des épiceries anti gaspillage j'y vais pas tout le temps mais bon ça aide beaucoup le marché aussi mon les mais pour les produits de grandes marques j'arrive à les avoir toujours quand ils sont en promo même si on n'a plus les grosses promos de moins 70 et moins 80 ou 90% sur carte fidélité chose qui m'a découragé un bon moment mais là je reprends et croyez moi ça vaut vraiment le coup si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ça me fera plaisir de vous répondre je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt sur ma chaîne ciao